Que tu puisses nous enseigner tes voies, nous communiquer ta parole, ta pensée et que Jésus soit glorifié. Nous abandonnons entre tes mains, nous abandonnons nos cœurs, nos pensées. Nous abandonnons Seigneur, mon Dieu, la vie de chaque personne et laisse que ton nom soit encore béni dans le nom merveilleux de Jésus d'avoir ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Salut aux frères de gauche et de droite. Dis-lui quelque chose de bon, dis-lui une bonne parole. Salut, dis-lui une bonne parole. Pose-lui la question, est-ce que ça va? Bénissons Dieu pour sa grâce, bénissons Dieu pour sa parole. Nous avons démarré un enseignement le dimanche dernier sur comment guérir l'âme. Comment guérir l'âme. C'est le thème que nous avons commencé à exploiter depuis le dimanche passé et aujourd'hui je suis convaincu par le Saint-Esprit que Dieu va nous faire du bien. service technique, aidez-moi, faites attention à des erreurs. Dieu va nous faire encore du bien aujourd'hui. Amen. Et nous avons parlé sur les maladies de l'âme. On a eu à développer un peu sur les maladies de l'âme et je vais continuer aujourd'hui sur, justement, dans la même lignée pour parler des choses qui vont venir de l'extérieur pour blesser, pour apporter justement des blessures ou des problèmes au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur, mais des choses qui viennent de l'extérieur. Amen. Amen. Je vous demanderai vraiment votre attention s'il vous plaît. Alors, prenez avec moi un passage dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 15. Le livre du prophète Jérémie. Jérémie était un prophète qui avait beaucoup souffert, qui avait beaucoup pleuré. Il a beaucoup gémis devant la face de Dieu à cause des blessures qu'il avait endurées de la part de sa nation, de son peuple. Voyez-vous, Dieu l'avait suscité. Il avait appelé, il était tout jeune. Il était tout jeune. Et il fallait qu'il puisse apporter justement une parole à la nation. Et dans sa jeunesse, Jérémie pleure. Jérémie gémit. Jérémie dit à Dieu, non, je ne peux pas le faire parce que je suis un enfant. Et Dieu lui dira, ne dis pas que je suis un enfant, que tu es un enfant, car tu iras auprès de qui, auprès de ceux, auprès de qui. Je t'enverrai d'une part. Et de l'autre côté, Dieu dira à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Jérémie a connu beaucoup de blessures. Son cœur a été beaucoup blessé de la part de sa nation, de la part même des prophètes contemporains qui étaient à son époque. Tout ça à cause du message qu'il portait. Quelquefois, il peut arriver, si vous êtes messager ou messagère de Dieu, il faut vous attendre à beaucoup de souffrances, à beaucoup d'épreuves, à beaucoup de blessures. Mais ceci ne doit pas vous freiner dans votre élan, ni dans votre ministère, dans votre marche. Car Dieu se chargera toujours de soigner la blessure, de guérir la plaie pendant la marche. Alléluia. Alléluia. Service technique, s'il vous plaît. Alors, Jérémie chapitre 15, verset 15 à 18, « Prenez avec moi », la parole de Dieu nous dit « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs et ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » C'est 18, il dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? Et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ? » Le thème de ma prédication ou de mon enseignement ce matin, c'est « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? » Telle est une question. Pourquoi ? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Amen. Je vous ai parlé un peu des maladies de l'âme. Je vous ai pris quelques passages, quelques textes dans la parole de Dieu, commençant même par le livre de Jérémie, chapitre 29, où Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous avons vu que Dieu a des projets de paix pour ses enfants et Dieu veut que ses enfants soient dans la paix, dans la joie. Et quand les maladies interviennent, quand l'âme est blessée, est brisée ou est malade, on perd la paix, on manque la paix et on manque la joie. Voyez-vous ? Et on ne rentre pas dans le projet de Dieu, on ne rentre pas dans la vision que Dieu avait au préalable pour chacun de nous. Il dit « projet de paix », c'est-à-dire de paix sans trouble et non de malheur. Voyez-vous ? Pour vous donner un avenir et de l'espérance, pour que vous soyez en paix, que vous vous rejussez dans l'éternel qui vous a appelé, qui vous a créé. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Alors j'aimerais que tout le monde le comprenne. Dieu ne nous a pas créé pour que nous souffrions. La souffrance est une conséquence du péché, du mal, la pauvreté, le malheur, la misère, tout ce que nous pouvons subir aujourd'hui. Voyez ? Tout ce qui endommage notre être, tout ce qui touche à notre vie, à notre esprit, à notre corps, vient du malin, car ceci est la conséquence du péché. Et je vous ai montré dans Jean chapitre 10, que Jésus dira que « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance, la vie avec abondance. » Donc, le voleur vient pour détruire le projet de Dieu, détruire ce que Dieu avait pour toi, pour moi. Voyez ? Parce qu'il est malin, il est mauvais. Et lorsque Dieu lui donne une occasion, lorsqu'il a une opportunité qu'il lui est donnée, il te détruit. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes tous la conséquence de la destruction du diable. C'est pour cela qu'il ne faut pas pactiser avec le diable, parce qu'il est mauvais, parce qu'il est méchant. Il faut au contraire venir à Jésus. Amen. Amen. Car lui dit, il dit, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance, la vie avec abondance. Donc, nous voyons la paix, le projet de grâce que Dieu a. Nous avons pris également un autre texte dans le livre de 3 Jean, au chapitre, au verset 2, où Jean dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut la prospérité, le chalome. Dieu veut la bénédiction de ses enfants. Dieu ne veut pas le malheur ni la souffrance, voyez-vous. Alors, nous avons vu, dans le dernier texte que nous avons exploité, c'était dans le psaume chapitre 103, le verset 1er au verset 3, où Dieu, où David dit, « Mon âme bénit l'éternel, que tous ceux qui sont à moi bénissent en sénant car l'éternel est celui qui pardonne mes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Donc, nous avons vu que l'âme aussi avait des maladies. Aussi bien que le corps est souvent affecté par des maladies, notre âme aussi est souvent affectée par des maladies. Et ces maladies sont souvent la cause de nos souffrances, des souffrances internes que nous cachons, que certaines personnes de l'extérieur ne voient pas, mais que nous avons au fond de nous. Et ceci se manifeste par beaucoup de choses. Et nous avons parlé de plusieurs maladies, nous avons déterminé, nous avons parlé du péché, la tristesse, l'angoisse, nous avons parlé de la langueur, de la détresse, nous avons parlé de toutes ces choses, des inquiétudes, de la colère. Vous savez, quelques personnes vivent tellement dans la colère. Elles ont eu une vie où elles entretiennent la colère. Et quand vous grattez bien dans leur vie, ce qui a eu, c'est la conséquence de beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions. Et aujourd'hui, je vais continuer. Aujourd'hui, je vous parlerai justement, comme je vous ai dit, le thème, c'est « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? » Amen. Alors, le premier point que je vais aborder, d'abord, quelles sont les origines de nos maladies ? Pourquoi est-ce que nous sommes souvent malades ? Quelles sont les causes ou encore les origines de nos maladies ? Alors, premièrement, vous pouvez prendre déjà dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 1er à 2. Jean chapitre 9, le verset 1er à 2. Un jour, Jésus arrive et on lui présente un homme qui était aveugle né de naissance. Et on lui pose la question, « Qui a péché pour que cet homme se retrouve aveugle ? » Est-ce lui ou ses parents ? Jésus dira non, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Donc, par là, nous comprenons que vous avez plusieurs types ou plusieurs sources de nos problèmes, de nos maladies, de nos souffrances. Quelquefois, ça peut être nos parents, quelquefois, ça peut être nous, quelquefois, ça peut être Dieu lui-même qui peut être à la base. Mais je ne parlerai pas des blessures que Dieu lui-même inflige parce que Dieu aussi blesse. Mais quand il blesse, il guérit. Il le dit dans Deutéronome au chapitre 32, si vous voulez liser à la maison, Deutéronome 32, il dit, « Je suis celui qui blesse et qui guérit. » Donc, Dieu blesse et Dieu guérit. Si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes appelé à servir Dieu, vous ne rentrerez jamais dans l'appel de Dieu, dans le ministère, dans le service de Dieu, sans qu'au préalable, Dieu ne vous ait blessé. Il va d'abord vous blesser, il va d'abord vous écraser, vous humilier, afin que lui-même, de par cette mort, vous ressuscite et vous élève avec lui. Mais ça, c'est la blessure de Dieu. Je ne parlerai pas de cela. Je veux parler de ceux qui viennent d'autre part que de Dieu. Vous voyez ? Des maladies qui viennent d'autre part que de Dieu. Et la première source de maladie, vous voyez, je vais donner une passage de Jean, chapitre 9, le verset 1 à 2. Vous allez noter, grand 1, notre propre personnalité. Souvent, nous sommes malades parce que notre propre personnalité a été affectée. Notre vie, notre caractère, notre manière d'être, notre façon de faire des choses a été plutôt affectée. Pourquoi ? Parce que ça a été certainement le résultat de plusieurs aspects qui ont façonné notre fonctionnement ou même notre vécu. Lorsqu'une personne qui a vécu dans un contexte difficile, il se forge un caractère, il se forge une manière de faire, de fonctionner, même une vision de choses, qui peut même être erronée, mais elle, elle préfère être dans ce cocon pour croire à cause de son parcours. Amen. Amen. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Donc, dans la personnalité, je vais prendre le premier point, le premier sous-point, je vais parler de l'aspect héréditaire. Nous avons des maladies que nous traînons avec nous, des maladies de l'âme, tout simplement parce que nous les avons héritées de nos pères ou de nos mères, dans notre famille. Amen. Parce que nos parents ont péché, parce que nos parents ont ouvert des portes, parce que nos parents avaient des sales caractères, voilà que nous reproduisons ce qu'ils ont eu comme caractère. D'ailleurs, le monde le dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Pourquoi? Parce que la malédiction va de para à enfant, de para à enfant, jusqu'à la quatrième génération. Prenez Exode chapitre 20, Exode 20, où la Bible nous parle des dix commandements. La Bible nous parle de, Dieu dit, Dieu dit qu'il punit la malédiction, qu'il punit, plutôt, l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième, et jusqu'à la quatrième génération. J'en parlerai un autre jour, de la malédiction, par rapport à l'arbre de la malédiction, de génération en génération, qui fait que nous traînons avec nous un bagage, un héritage, mais qui n'est pas l'héritage de Dieu, et qui nous amène beaucoup d'ennuis et beaucoup de soucis. Ce n'est pas de cela que je vais parler. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi, Exode chapitre 18, Exode chapitre 18, nous prenons le verset 1er au verset 2. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1er au verset 2. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Suivez bien. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1er à 2. La Bible dit que les pères ont mangé des raisins, mais c'est sans les enfants, les dents des enfants qui ont été agacés. Voyez ? Nos pères ont fait des choses. Nos parents ont fait des alliances. Nos parents, n'est-ce pas, sont rentrés dans des cercles. Nos parents ont fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu, mais c'est nous qui payons la conséquence de leurs actes. Attention, mes frères, attention, mes sœurs. Dans tout acte que vous posez, que nous posons, parce que ceci a toujours des répercussions dans la génération future. Amen. Ce que vous faites aujourd'hui, si vous ne payez pas l'iniquité, la faute, vous ne payez pas, je dirais, cette punition, ce sont vos enfants qui payeront. Parce que ceci est un principe spirituel. Peut-être que vous aussi, vous êtes là, il y a des choses que vous traînez avec vous, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être au fond de vous, vous aimez Dieu, mais il y a toujours des choses qui vous amènent vers le bas, vers le bas, vers le bas. Vous n'arrivez pas à monter, à avancer. Essayez de regarder si ce n'est pas, quelque part, la conséquence de ce que nos parents ont fait. Amen. Amen. Donc ça, c'est une première cause de maladie. Vous allez voir un père qui est colérique, l'enfant colérique. Une mère qui aime, qui aime, je ne sais pas, qui aime allumer le feu avec le feu de la jalousie. L'enfant aussi, jalouse. Pourquoi ? La jalousie est une maladie. Quelqu'un qui est guéri au niveau de son âme n'a pas besoin d'être jaloux. Un jaloux se dit, pourquoi lui et non moi ? Mais si tu es guéri, tu sauras que toi-même, tu as du prix aux yeux de Dieu. Toi-même, tu as de la valeur, tu as quelque chose de précieux que Dieu t'a donné. Je n'ai pas besoin d'être envié. Alléluia. La jalousie, c'est la conséquence de l'envie. Ah, je ne veux pas que l'autre soit béni. Alors, pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi lui ? Pourquoi lui doit prêcher ? Pourquoi elle doit servir Dieu ? Pourquoi elle doit voir beaucoup d'argent ? Pourquoi ceci ? Et qu'est-ce qui tue nos pays ? Qu'est-ce qui tue nos nations ? Surtout l'Afrique. Qu'est-ce qui tue l'Afrique ? C'est le problème de la jalousie. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, quelqu'un peut vous bouffer, vous manger par la sorcellerie ? Tout simplement parce que vous avez acheté des nouvelles paires de chaussures ? Alléluia. Il y en a qui rigolent. On a vu une délivrance d'un jeune frère à l'époque, il y a douze ans de cela. Un esprit humain parlait dans lui. Il disait, il est venu se marier en Afrique et moi, je suis sa tante. Je suis envoûté parce que le jour de son mariage, il ne m'avait pas donné le poisson fumé. Donc, à cause du poisson fumé, je suis rentré en lui. Donc, à cause du poisson, vous envoûtez quelqu'un ou tuez quelqu'un ? La jalousie. Est-ce que vous comprenez ? Et vous voyez beaucoup de personnes aussi comme ça, même dans l'église. Aujourd'hui, les terrains favoris de la jalousie, c'est l'église aujourd'hui. Même dans l'église, vous avez des gens qui sont là, Alléluia, peuvent chanter, te faire un sourire, mais au fond, il y a jalousie. Et ceci, ça peut être des liens. Ça peut être une maladie qui peut être, qui doit être guérie par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gars, ton voisin, dis-lui, tu seras guéri aujourd'hui. Amen. Vous lirez également Jérémie, chapitre 31, le verset 29. Donc, nous avons des maladies que nous traînons par lien d'hérédité. De père à fils, de mère à fille. Tu reproduis textuellement le caractère de ta mère. Tu reproduis textuellement le caractère de ton père. Le mauvais côté, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une maladie héréditaire au niveau de l'âme. Et ceci doit être cassé au nom de Jésus. Amen. Il faut que le cordon ombilical soit coupé. Fait qu'elle m'entend, hein? Que le cordon ombilical soit coupé. Dans telle famille, on dit non. Dans telle famille, il y a un lien de colère. Dans telle famille, il y a un lien de célibat. Dans telle famille, il y a un lien de ceci, lien de cela. Tout ça, c'est au niveau de l'âme que Dieu puisse nous délivrer. Amen. Donc, il faut briser ce sourd dans la prière et vous-même, vous devez rentrer dans une phase de délivrance personnelle. Une autodélivrance pour que vous vous dégagiez de ce chose. Moi, par exemple, dans ma famille, il y a un lien de polygamie. Je le sais. Vous voyez? Et tous les jours, je combats ce lien. Même si, dans ma personnalité, je n'ai jamais aimé des femmes. Mais je sais comme c'est un lien qu'il y a dans la famille, si je ne fais pas attention, ceci peut arriver. Donc, qu'est-ce que je fais? Je combats ce lien chaque jour. Tu dois connaître les esprits qu'il y a dans ta famille pour les combattre. Peut-être un lien de mort, un esprit de mort, les gens n'arrivent pas à atteindre un âge avancé. Peut-être que, c'est beaucoup de choses qui peuvent arriver. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des blessures aussi, j'en parlerai tout à l'heure, qui viennent du fait que, dans votre vie, vous avez perdu un être cher. Il y a des personnes qui ne se relèvent jamais d'une blessure, tout simplement parce qu'ils ont perdu leur père, leur mère, ou même un enfant, ou même un proche dans la famille. Donc cette blessure reste profonde. Vous pouvez tout faire pour aider la personne, mais tant que la blessure n'est pas guérie, la personne ne pourra pas avancer. Et le problème de la guérison, de l'âme, est aussi important. Pourquoi? Parce que si l'âme n'est pas guérie, l'esprit aussi, en fait, votre esprit ne pourra pas prospérer. Vous allez traîner comme une mort spirituelle de manière permanente. Et on le voit aussi, un jour ça va, un jour ça ne va pas, un jour on est tout feu, tout flamme, un autre jour, la vie chrétienne, je suis fatigué. Arrêtez-moi un peu vos histoires. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des maladies au niveau de l'âme. Amen. 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 Ça, c'est une parole très, très importante. Alors, deuxième point, deuxième aspect, j'ai parlé de l'aspect héréditaire, il y a aussi l'aspect personnel. Un aspect personnel, c'est-à-dire par rapport à les conséquences subies directement par des actes posés. Il y a des blessures, il y a des maladies qui viennent dans l'âme tout simplement parce que toi-même tu as posé des actes. Et là, vous le voyez dans le livre toujours d'Ézéchiel chapitre 18, prenez avec moi le verset 4, Ézéchiel 18, le verset 4, la Bible dit « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, nous voyons, mis à part le fait que les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacés, il y a aussi le fait que tu traînes avec toi des maladies parce que toi-même tu as ouvert des portes. Toi-même, tu as péché. Et laissez-moi vous dire le péché est la voie par excellence de toute forme de maladie aussi bien spirituelle que les maladies de l'âme que les maladies physiques. Amen. Et lorsque vous avez péché, il ne faut pas devenir victime. Aujourd'hui, il y a un mal qui ronge les chrétiens, c'est quoi ? Le chrétien, il a mal fait. Il est tombé dans le péché alors que la solution du péché, c'est la répentance. On veut chercher un bouc émissaire, le responsable de ton acte. Il faut arrêter ça. Amen. Est-ce que tout le monde m'entend ? Je dis, il faut arrêter ça. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. si tu as commis un acte qui devant Dieu est reprochable, répréhensible, ce qu'il faut faire, c'est venir avec humilité. Lisez le psaume 50, psaume 51. La vie de David. Lorsque David, Nathan est venu le voir et lui dit que c'est toi qui es cet homme qui a tué, qui a tué Uri à cause de sa femme Bathsheba, David n'a pas cherché des justifications. David n'a pas dit bon écoutez, tu vois Dieu, non, il s'est dit j'ai péché contre Dieu, il endosse la responsabilité et il se couche sous la poussière, il réclame la miséricorde de Dieu. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Pour avouer un péché, il faut d'abord reconnaître que tu as péché. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ont péché mais il faut toujours trouver la raison, une cause à leur péché. Quelqu'un tombe dans l'impudicité ? Non, c'est à cause du frère que je suis tombé dans l'impudicité. Excusez-moi, on ne commet pas l'impudicité seul, on commet à deux. Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non, ce n'est pas de ma faute de toute façon. Non, c'est de ta faute. Il ne faut pas se justifier. Tu as fait, tu as mal fait, tu endosses, tu dis non, là je m'as mal fait. Et quand c'est comme ça, l'humilité, on reste dans l'humilité car l'humilité précède la gloire. Amen. Et une fois que vous acceptez votre péché, une fois que vous le reconnaissez, vous vous répentez, Dieu commence déjà à guérir. Mais tant que vous vous victimisez, vous n'accéderez jamais à la guérison. Parce que c'est la faute des autres et non votre faute. Ah non, moi je suis pur, moi c'est une bouteille blanche, il n'y a aucune tâche en moi. tu resteras blessé éternel. Amen. Et voilà comment dans l'église, nous avons des blessés éternels. Tu as fait ça, non c'est pas moi, c'est elle, c'est elle. Et on n'avance pas, on fait du surplace. L'année passée, la même chose, cette année, la même chose, dix ans après, tu es toujours la même personne, sans progression, sans changement, il y a un problème. Moi je crois que les gens viennent au Seigneur tels qu'ils sont, avec leurs péchés, avec leurs problèmes, leurs sales caractères, et moi je me dis, l'onction de Dieu sert à changer ces personnes. Amen. Nous devons changer, arriver à l'image de Jésus. Si hier j'étais sale, aujourd'hui je deviens propre, pur, car l'œuvre de la croix est aussi puissante et suffisante pour ôter le péché et faire de moi une nouvelle créature, quelqu'un de respectable, un vase d'honneur, sanctifié, utile et propre à toute bonne œuvre. C'est possible avec Dieu, mais la condition d'accepter déjà cet ordre, de les reconnaître et d'abandonner. Et ça c'est une décision que toi tu dois prendre. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'est toi-même d'abord. Donc c'est la guérison qui va commencer en toi. Amen. Et des personnes qui ont beaucoup souffert à cause de cela, la Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 6, vous allez noter Galates chapitre 6 le verset 7, la Bible dit que ce qu'un homme, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc les choses, ces fois que nous vivons aujourd'hui, c'est rien d'autre que nous ne faisons que recolter des choses que nous-mêmes, des actes que nous avons nous-mêmes posés. Vous voyez, des choses que nous avons semées et nous recoltons, c'est justement la conséquence. Vous voyez ? Donc il y a un autre problème aussi qui empêche la guérison justement sur l'aspect personnel. C'est ce qu'on appelle la rancœur ou encore la rancune. Et ça, j'aimerais toucher cet aspect, la rancœur ou la rancune. Il y a beaucoup de personnes, voire même des chrétiens qui ont un problème de rancœur lorsque leur cœur est fermé. Vous voyez ? La rancœur, c'est quoi ? La rancœur, c'est la difficulté à pardonner ou encore à oublier le mal. Vous avez du mal à pardonner et vous avez du mal aussi à oublier le mal qu'on vous a fait ou le mal que vous avez subi. Et pour savoir que vous avez la rancœur, dans toutes les conversations, vous rappelez les mêmes choses. Celui qui rappelle le péché divise ou excite les colères. Amen. Lorsqu'on pardonne, on oublie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Lorsqu'on pardonne, on oublie. On ne va pas répéter la même chose dans toutes les conversations. « Monsieur, t'as vu, il m'a fait ça. T'as vu, t'as vu, t'as vu. » Ça veut dire que tu as un problème de rancœur ou de rancune. Voyez ? Parce que tu as du mal à pardonner et tu as du mal à oublier le mal qu'on t'a fait. Entre nous, qui pouvait se plaindre de l'autre ? C'est Jésus. Combien de mal qu'on lui a fait ? Même en tant que chrétien, combien de fois tu pêches ? Mais à chaque fois quand tu viens, tu demandes pardon. Il te pardonne. Amen. La raison pour laquelle tu dois aussi pardonner. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Si tu as subi le mal, tu dois pardonner. Et si toi-même tu as fait du mal, tu dois demander pardon. Telle est la parole de Dieu. Et attention, le pardon, ce n'est pas lié à l'âge. Parce que dans la culture africaine, c'est que les enfants qui doivent demander pardon aux grandes personnes. Et jamais l'inverse. Et ça, c'est diabolique. Dis à ton voisin, tu dois être délivré de cela. Touche-le. Dis-lui, tu dois être délivré de cela. Je peux être âgé, plus âgé que toi ou moins âgé que toi. Si je t'ai fait du mal, je me dois de m'humilier et de vous demander pardon. Vous vous rendez compte, moi, en tant que responsable, en tant que serviteur de Dieu, homme de Dieu, les personnes, quand ils viennent me voir, même pour se plaindre de gens, je leur demande pardon. Pardon. Mais on a du mal aujourd'hui. Quelqu'un a chanté, c'est un petit mot, un petit mot, pardon, mais pour que ça sorte. Difficile. Vrai ou faux ? La preuve. Même un enfant, quand il fait une bêtise, je lui dis, mais il faut demander pardon. L'enfant, où ? Dis pardon à ton frère. Non. Mais, un petit mot. Et le diable aime ça. L'offense est une arme cachée du diable. Lorsque, à l'église, les hommes et les femmes ont du mal à pardonner. Si même dans votre famille, les gens vous ont fait du mal, vous avez du mal à vous pardonner, le diable règne. Vous donnez accès à l'ennemi. Mais lorsque vous pardonnez, c'est la preuve d'amour. Et quand il y a l'amour, le diable ne peut pas régner là où il y a l'amour. Parce qu'il est reine. Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors, la deuxième cause, j'ai parlé de la première cause, c'est quoi, le grand point ? La personnalité. Deuxième grand point, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies aussi, sont aussi la cause de beaucoup de nos blessures. Et vous verrez qu'aujourd'hui, à cause de mauvaises compagnies, beaucoup de personnes préfèrent rester seules. Alléluia ! Beaucoup de personnes préfèrent rester seules. Non, je veux rester seul dans mon coin, j'évite des problèmes. Vrai ou faux ? Non, répondez-moi. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Parce que si je marche avec tel problème, telle relation, problème, ah non, j'en ai assez de problèmes, je préfère rester seul. Et ce n'est pas la solution. Non, 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 non. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal et il se cache. C'est vrai. Quand tu vois le mal arriver, quand tu vois que tu as affaire à une personne qui est conflictuelle, il faut l'éviter. Comme moi, je connais un pasteur, il est tellement conflictuel. Alors je dis, je préfère me cacher. Je préfère me retirer pour être seul. Oui, ça oui. Mais tu ne peux pas fuir tout le monde. Autrement dit, quitte la terre, va au ciel. Mais tant que tu es sur terre, tu auras toujours des problèmes. Amen. Quelqu'un m'entend ? Il y a des problèmes. Vous savez, il y a des problèmes. Vous pouvez être quelqu'un qui évite des problèmes, mais les problèmes vous poursuivent. Ah oui ? Toi, tu es quelqu'un qui n'aime pas le problème, mais le problème, tu dis, non, tu vas où ? Je te suis, je suis collé à toi. Tu ne peux pas fuir la terre. C'est pour ça que la parole nous demande de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner réciproquement et de nous aimer les uns les autres. Le seul commandement de Jésus à l'église, ce n'est pas fait des miracles. Les miracles accompagnent la parole. Le commandement de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce commandement-là que nous avons du mal à mettre en pratique. Aujourd'hui, l'amour disparaît. Jésus l'a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tel est le cas aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Non, elle m'a tellement fait du mal. Elle m'a tellement trop blessé. Alors, plus sa main. Je ne veux plus qu'elle dégage de ma vue. Excusez-moi de l'expression. Qu'elle disparaisse. Le problème, c'est que quand tu vas aller au marché, tu vas la croiser. Tu crois? Jésus est Seigneur. J'ai vu, mais je n'ai pas vu. Ah non, dis à ton voisin, ce n'est pas ça l'amour. Dis-lui, touche-le comme ça. Ce n'est pas ça l'amour. Les mauvaises compagnies. L'homme est un être social. Dieu nous a créés pour que nous suivions en société. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons seuls. La solitude tue. Regardez, quand Adam était créé, c'est Dieu lui-même qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam, c'est Dieu. Voyez? C'est pour dire que nous sommes appelés à vivre dans une relation, vivre en relation avec d'autres personnes. Mais il faut choisir ses compagnies. Il faut choisir ses amis. Amen. Amen. Souvent, nous pleurons, parce que nous faisons des mauvais choix d'amis. Voyez? Il est important de choisir ses amis. Il y a des critères de choix. C'est très important. Amen. Amen. Il ne faut pas rentrer dans des relations qui vont se solder à des échanges de paroles. à vous avec des comportements blessants, des insultes. Voyez? La bagarre. Ou encore des humiliations. Il y a des personnes avec qui, quand vous entretenez une relation, vous lui dites tout. Je partage avec tout. Même mes secrets. Et le jour où j'ai un problème avec toi, la personne utilise le secret pour m'attaquer. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dis à ton ami, c'est la sorcellerie. Dis à sa sorcellerie. Je t'ai confié mes secrets. Maintenant, parce qu'il y a un froid entre nous, c'est un débrouillard. Tu vois, non? Si tu oses, j'ai le dossier. Maintenant, toi aussi, tu... Il y a aussi des pasteurs comme ça. Ils connaissent un peu le dossier de tout le monde. Et le jour où tu veux lui parler, il dit, toi, tu veux parler? Tu veux que je... Toi-même, tu dis, bon, non. Alléluia. Tu restes toi-même dans le silence, quoi. Le silence, le silence absolu. Tout simplement parce que si tu oses, voilà, quoi. Il va lâcher le morceau et tu ne veux pas que la vie passée soit divulguée. Ce n'est pas bon. Proverbe défend, le livre de Proverbe nous défend de divulguer le secret d'un ami. C'est interdit. Ce n'est pas parce que tu m'as fait du mal que je vais profiter de ce mal-là pour te descendre. t'humilier à cause du secret que tu m'as livré. Ce n'est pas bon. Et si vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne le faites jamais. Ça perd votre crédibilité. Vous perdez votre crédibilité et la confiance des autres vis-à-vis de vous. Les gens ne vous confiaront plus de secret. Alors qu'un homme de Dieu, c'est comme une source de restauration. Comme un père, une personne auprès de qui on peut retrouver la restauration. Amen. Un berger. Jérémie 3, 15, nous dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous péteront avec intelligence et sagesse. » Or, le berger que nous sommes appelés à être, nous devons ressembler à Jésus qui est le berger par excellence. Quand David pouvait dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me conduit dans le verre pâturage. Il restaure mon âme. Un berger doit savoir restaurer l'âme blessée. Un berger doit savoir relever quelqu'un qui est tombé. Un berger doit avoir l'amour. Même quand on lui fait du mal, il doit encaisser pour aider l'autre à être debout et à continuer la marche vers le royaume des cieux. Et non à casser, à détruire, à briser. Ça, c'est le berger insensé qui n'a un mercenaire, qui ne prend pas la peine des âmes. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il faut bien choisir sa compagnie parce que tu peux traîner avec une personne qui parle beaucoup, une personne qui divulgue le secret. Attention, c'est très dangereux. une personne qui calomnie. Beaucoup de personnes sont victimes de maladies de l'âme. Pourquoi ? Elles ont été tellement sujets à des calomnies. Vous n'avez rien fait. On invente une histoire sur vous. On conçoit toute une affaire contre vous pour vous nuire, pour nuire à votre réputation. Excusez-moi, il n'y a pas quelque chose de plus valeureux que la réputation d'une personne. Proverbe le dit la réputation vaut mieux que l'argent que l'or. Vous prenez aujourd'hui, vous salissez, vous gâchez la réputation de personne, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Il faut se préserver de toutes ces choses. Les mauvaises compagnies. Il y a aussi les mauvais comportements. Combien de personnes aujourd'hui sont blessées dans leur âme à cause des comportements ? Moi, je vois même dans l'église. J'ai beaucoup de plaintes, des comportements, des mauvais comportements. On se pose la question, même lui, même elle, se comporte comme ça. Il faut faire attention parce que nos comportements peuvent aussi blesser les autres. Ça peut blesser. Vous venez à l'église, vous ne vous dites pas bonjour. Tu salutes deux frères, deux, trois, je saute l'autre parce que j'ai un, j'ai un problème, je te saute. Ça, ce n'est pas chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, je m'attends à ce que vous ne répondez pas. Je salue le frère, je salue la soeur. Non, lui, non. Bravo ma soeur. Et il y a des hommes faibles. Vous savez la réaction des hommes faibles ? Non. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Je quitte l'église. Et l'âme se retrouve dans le monde. Tu es responsable du sang de cette âme-là. C'est pour cela que nous devons avoir des bons comportements en tant que chrétien. Être chrétien ne veut pas dire être impoli. Tu m'entends ? Être chrétien ne veut pas dire parler mal aux gens. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou on est responsable qu'on doit mal parler aux gens. Non, 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 non. Paul dit à Timothée ne reprimande pas rudement le vieillard. Exhalte-le comme un père. Aujourd'hui, nous sommes devenus dans l'église, nous voyons des impolis sous couvert de la prophétie. Rababa, sandaba, bababa, chorobo. Tu es là et tu deviens impoli et tu te caches derrière la prophétie. Attention, mets-toi la prophétie de côté. On va régler le problème d'un politesse au nom de Jésus. Sinon, on te renvoie au banc de l'école. Va apprendre les béabas de la politesse. Quand on est devant une personne, bonjour, apprenez à dire bonjour. Il faut apprendre ça à l'église. Il n'y a pas d'amen aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia! Les mauvais comportements, ça mène des déceptions. Voilà comment on est dans les églises. Il y a des gens qui viennent pour chercher Dieu. Il y en a, ils sont déçus. Et il faut arrêter ça. Ça blesse. Et si moi, je blessais quelqu'un ici, je vous demande pardon. J'ai un peu de passage. Dis à ton ami, il te demande pardon. Dis-lui, il t'a demandé pardon. Alléluia! C'est important, hein? C'est un en temps. Les mauvais le mauvais comportement. Il y a des personnes, je parle ici des mauvaises compagnies, il y a des personnes qui sont aussi blessées à cause des fausses prophéties. Est-ce que vous savez que les fausses prophéties blessent aussi les âmes? Hein? Lisez Jérémie 7, Jérémie 8, vous allez comprendre. Lisez Jérémie 23, où Dieu parle de plein. Les fausses prophéties. Dieu dit réponds-toi. Mais moi, je te dis non. Si je lui dis à la sœur de se répandir, c'est elle qui soutient l'Église, hein? Si je dis réponds-toi, elle va partir et l'argent va partir. Non, 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 non. On ne réfléchit pas avec Dieu. Si tu es dans le péché, même si tu es le plus grand donateur, répands-toi! Si tu préfères quitter parce que je te dis la vérité, fais comme tu l'entends. Mais je te dirai la vérité qui est source de son salut, le salut de ton âme. Est-ce que vous me suivez? Alors, je vais demander à ceux qui ont des chewing-gums, s'il vous plaît, mettez-le de côté que Dieu vous bénisse. Pas sous la chaise, hein? De côté. Amen! Gloire à Dieu! Les fausses prophéties, ça blesse. Autant de Jérémie, Dieu disait à Jérémie que la captivité, Babylone va venir et va détruire la nation. Et il y a eu des faux prophètes qui se sont levés, notamment Cédécias. Il dit, non, 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 ce que Jérémie prophétie, c'est du mensonge. Voilà, vous allez prospérer, la prospérité. Alors que le péché amène la captivité, le péché amène les déceptions, beaucoup de choses. Alors, il y en a même qui ont frappé Jérémie à la joue. Mais le peuple d'Israël a été blessé, pourquoi? À cause des fausses prophéties. Faisons attention. Combien de personnes rencontrons-nous? On m'a prophétisé, une femme m'a dit, on m'a prophétisé de donner ma maison. Elle a vendu sa maison, elle a tout donné. Elle se retrouve aujourd'hui à la rue. Tu te dis, mais il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Amen! Amen! Est-ce que vous savez que dans la prophétie, il y a trois sources de prophéties, il y a des prophéties qui viennent de Dieu, il y a des prophéties qui viennent de la chair et des prophéties qui viennent de Satan avec l'esprit de Python. Il y a des gens qui te regardent, il a vu que ton visage aujourd'hui, tu n'es pas bien. Donc forcément, et ça c'est la chair quoi. Il commence, qui, 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 qui. L'esprit de Dieu me dit, tant, 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 tant. Alors que ce n'est pas l'esprit. C'est lui qui a regardé et il a réfléchi. Et ça, ça tue. Parce que la prophétie de Dieu, elle peut être violente, elle peut, elle peut, elle peut même blesser quelqu'un. Mais dites-vous que tout ce qui vient de Dieu est toujours source de salut. Toujours. Parce que Dieu ne détruit personne. Au contraire, Dieu sauve. Ça va ? Ça va ? Tout le monde me suit ? Gloire à Dieu. Il y a des choses aussi qui, 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 qui blessent aujourd'hui, c'est quoi ? Les déceptions. Vous êtes partis vous confier à un homme de Dieu et voilà que cet homme de Dieu vous a déçu à divulguer vos secrets. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 17 au verset 5 à 6 il dit Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Donc, Dieu ne veut pas que tu prennes l'homme pour appui mais Dieu d'abord. Mais la même Bible dit dans 2 Chroniques 20-20 Confiez-vous en l'éternel vous serez affermis mais confiez-vous aussi en ses serviteurs les prophètes vous réussirez. Alléluia. Je veux un peu m'arrêter là un peu deux secondes. Il y a aujourd'hui un esprit de rébellion qui touche les chrétiens aujourd'hui comme quoi non eux ils pensent que le Saint-Esprit va tout faire. Alors que excusez-moi le même Saint-Esprit qui a inspiré la Bible c'est le même Saint-Esprit qui a établi aussi des ministères des prophètes des apôtres des docteurs des pasteurs. Alléluia. Vous devez discerner quelle est la personne qui est devant vous. Est-ce qu'elle est de Dieu ou pas ? Si une personne est réellement de Dieu dites-vous que Dieu s'il vous met en contact avec cette personne c'est que votre bénédiction va transiter par elle. Sachez-le c'est un principe biblique. Psaume 133 dit quoi ? Qu'il est agréable qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron qui coule sur la barbe et sur les vêtements. Et la Bible dit c'est là que l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité. Il y en a qui passent à côté parce que les hommes les ont déçus et ils n'ont plus confiance aux serviteurs de Dieu. Tu as peut-être eu afin à des faux serviteurs mais parmi les faux il y a des vrais. Dix scènes qui est vrais et si tu sais que tel est vrai tu peux avoir justement mettre ta confiance en lui pour que lui aussi t'aide tel est le principe de Dieu parce que nous sommes un corps. Je vous donne mon exemple. Je travaillais avec une personne pendant des années ça s'est mal fini. Alors quand je suis sorti de ce ministère Dieu me confiance la charge de commencer l'oeuvre ici et aussi ailleurs je savais que dans le principe de Dieu il ne faut pas commencer comme ça. Il y a besoin d'une autorité spirituelle qui va aussi prier pour toi être aussi comme comme un repère et un modèle. C'est biblique ce que je dis. Vous le voyez avec Jésus et Jean-Baptiste. Jésus n'avait pas besoin de Jean-Baptiste mais lorsque Jésus a été envoyé il est d'abord allé voir Jean-Baptiste il fallait que Jean le baptise. Quand il vient voir Jean Jean refuse. Jésus dit non laissons faire ce qui est convenable. Jean Jésus s'est soumis à l'autorité de Jean voilà comment lorsque Jean a baptisé Jésus le ciel s'est ouvert. Si vous voulez que votre ciel s'ouvre vous devez aussi savoir vers qui aller vers quelle autorité spirituelle c'est très important. Je ne sais pas pourquoi Jean-Paul je n'en ai pas prévu cela. C'est très important pour que votre ciel soit ouvert. On a commencé à la maison l'église était encore toute jeune je crois ça faisait un peu deux mois deux trois mois nous sommes allés à Paris et je suis allé en Afrique la personne que Dieu m'avait révélée tout même je commençais ma vie chrétienne. on a prié pour moi devant une église de sept mille personnes on m'a recommandé à la grâce de Dieu on m'a dit une prophétie est sortie j'ai même refusé l'appel apostolique tellement que j'étais blessé une prophétie sort il dit tu es un apôtre de Dieu tu dois aller faire le travail de l'apostolat j'ai dit même quand on fuit cette affaire ça te suit et une personne auprès de qui je rende compte quoi que Dieu m'a appelé quand il m'a appelé j'étais seul quand il m'a demandé de le faire j'étais seul mais dans le principe de Dieu je connais ce principe ce n'est pas parce qu'une autorité spirituelle m'a déçu que je dois me fermer maintenant au principe de Dieu voilà le piège de la déception quand on est déçu on se ferme à tout alors que c'est dangereux quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ? gloire à Dieu vous aurez l'occasion de le voir d'ici le mois de juin plaise à Dieu il sera avec nous avec l'apôtre Peter parce que c'est le principe de Dieu et vous verrez la plupart des ministères moins ont compris cela Benny Hinn tant d'autres même s'il y en a qui sont de faux il y en a qui ont compris qu'il y a besoin de ce qu'on appelle le mentorship Paul Dieu l'appelle au ministère qu'est-ce que Paul fait ? Paul va voir voir les colonnes avais-tu besoin ? non mais il est parti voir les colonnes pour qu'il prie pour lui il lui donne la main d'association pour la mission Alléluia Alléluia c'est très important que Dieu soit béni les déceptions il y a un autre fait qui amène des blessures parmi les chrétiens parmi les enfants de Dieu ou des maladies de manière extérieure c'est ce que j'appelle les scandales vous notez hein ? les scandales combien de personnes aujourd'hui sont scandalisées ? dans Luc chapitre 17 le verset premier Luc chapitre 17 le verset premier Jésus dit il est impossible Jésus dit à ses disciples il est impossible qu'il n'arrive qu'il n'arrive pas de scandale mais malheur à celui par qui ils arrivent donc que vous le vouliez ou pas les scandales arrivent et arriveront toujours Amen depuis le temps de Jésus jusqu'à présent mais Jésus dit malheur par qui le scandale arrive et aujourd'hui beaucoup de personnes sont blessées à cause de scandales beaucoup de scandales aujourd'hui même parmi je veux beaucoup me focaliser sur l'église à cause des chrétiens à cause même des leaders combien de personnes ne veulent plus prier à cause des pasteurs à cause des conducteurs à cause même des frères et soeurs l'adultère est rentrée dans l'église la fornication est rentrée dans l'église la publicité est rentrée dans l'église la polygamie est rentrée dans l'église beaucoup ont été comme abusés sexuellement Alléluia et voilà comment leur âme a été affectée on est devenu comme des pierres d'achoppement et quand on est une pierre d'achoppement forcément l'autre est blessé et je prie que je ne sois jamais une pierre d'achoppement pour qui que ce soit ça c'est ma prière de chaque jour qu'une âme ne soit jamais blessée par ma main jamais parce que je connais la valeur d'une âme tu as des points avec moi séparons-nous en paix va en paix mais qui n'est pas amertume qui n'est pas confi entre nous parce qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu c'est pour une âme que Jésus est venu Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus alors pourquoi prendrais-je les armes pour lesquelles Jésus est mort à la croix et les briser à nouveau Paul disait aux anciens d'Ephèse prenez garde à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang Jésus a versé son sang pour acquérir l'église et il y en a aujourd'hui qui prennent l'église de Jésus et qui l'écrasent qui commettent des scandales faisons attention Amen les abus les abus les abus de pouvoir ce que j'appelle l'autoritarisme parce que tu es Dieu commence à te lever un peu à l'église tu penses que tu es devenu voilà quoi tu veux commencer à écraser les gens non 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 parce que Dieu t'a reconnu dans un ministère quelconque parce que tu chantes tu penses non tu es tellement spécial que Dieu non écoute aussi bien que Dieu t'aime il m'aime aussi pareillement vous m'entendez donc le fait que tu chantes ici ça ne fait pas de toi quelqu'un de spécial le fait que je vous prêche la parole ne fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire pour écraser les gens non et combien de personnes sont écrasées comme ça elles n'ont pas le droit de parole tout ça pourquoi parce que il y a un abus de pouvoir quelque part c'est pourquoi j'interdis à toutes les personnes ici même si vous êtes dans un service quelconque on n'utilise pas sa position pour écraser les gens et il faut l'ordre de la discipline au nom de Jésus Alléluia Alléluia gloire à Dieu on va écraser les gens on va marcher sur les gens c'est dangereux l'abus de pouvoir l'autoritarisme combien de personnes sont abusées financièrement dans les églises oh amen 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 et je connais beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont du mal à semer dans l'œuvre de Dieu parce qu'elles ont été tellement abusées vrai ou faux tellement abusées tellement abusées on vous a tellement abusé abusé oh que Dieu nous garde que Dieu nous pardonne qui pardonne à l'église qui pardonne à nous autres pasteurs qui avons abusé des enfants de Dieu d'une manière d'une manière ou d'une autre car les abus refroidissent les personnes beaucoup ont été abusées et elles ont du mal maintenant à servir Dieu correctement elles ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'on assimile l'œuvre de Dieu aux hommes et je veux dire à quelqu'un qui a semé dans l'œuvre de Dieu même si tu avais été abusé sache que toi tu l'as fait pour Dieu et non pour l'homme et parce que tu l'as fait pour l'homme pour Dieu Dieu se souviendra de toi quelqu'un ne m'a pas entendu je disais Dieu se souviendra de toi Amen oh que Dieu nous aide prêts voici toutes ces choses font partie des causes de nos maladies de nos souffrances alors laissez-moi toucher quelques points qui qui favorisent je dirais ou qui occasionnent les blessures dans la vie des enfants de Dieu ou des maladies des maladies qui viennent de l'extérieur dimanche passé je vous ai parlé des maladies intérieures mais je vais parler même des maladies extérieures donc indépendamment de vous votre entourage votre société votre environnement ça peut être à la famille dans la famille voire même à l'école voire même au travail voire même dans l'église peu importe l'environnement dans lequel vous évoluez mais les choses qui font que inconsciemment vous subissez des coups des blessures et par conséquent vous devenez malade vous tombez malade sur le plan spirituel ou sur le plan de l'âme il y a beaucoup de choses que je vais essayer de dénumérer qui font que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à avancer avec Dieu et c'est grave Amen je veux parler d'abord du problème de divorce le divorce dans les familles aujourd'hui le divorce est rentré même dans les églises où ce n'est plus un problème des leaders voire même des chrétiens qui divorcent à tout vente à divorce à divorce et une étude a démontré qu'en France deux mariages sur trois non plutôt deux mariages sur cinq sortent par un divorce ici en France et sans compter aujourd'hui ce qu'on appelle l'union libre aussi ce mariage entre deux personnes du même sexe qui est une offense devant Dieu et le divorce frère a des conséquences graves et aujourd'hui le diable il arrive à cogner la tête des gens pour divorcer il faut au préalable que vous êtes marié un jour oui ou non vous êtes d'accord avec moi on peut parler du divorce que dans le cas de deux personnes qui étaient une fois mariées alors qu'est-ce qui se passe le jour du mariage qui a déjà assisté à une mairie lorsque le maire célèbre le mariage tout le monde non mademoiselle tant aimeriez-vous prendre monsieur tant comment encore aidez-moi un peu pour et pour oui je le veux les africains tout le monde acclame jésus le seigneur gloire à Dieu bon là le maire essaie un peu de calmer l'atmosphère bon monsieur tant voulez-vous prendre mademoiselle tant 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 pour épouse oui on le veut tout le monde chante alors on vous déclare unis pour le lien du mariage allez bisous bisous tant 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 c'est les danses regardez l'amour qui se dégage le jour du mariage et quelques temps après c'est la reine quelques temps après c'est comme si je ne l'avais jamais connu frère alléluia et je dis à tous les gars ici tous les frères ici tous les couples mariés ici pas de divorce au nom de Jésus ne voulez pas me voir ici non le Saint-Esprit m'a révélé que ma femme est sorcière je dis tu vas la délivrer au nom de Jésus il fallait avoir la révélation qu'elle était sorcière avant le mariage maintenant trop tard les fiancés vous avez encore quelques quelques mois pour renoncer ou aller à l'avant mais dès qu'on va dire c'est fini pas de divorce ici au nom de Jésus pourquoi ? parce que le divorce fait des dégâts dans le divorce déjà non seulement que les familles ça s'amène à occasion des blessures profondes le divorce affecte les personnes concernées d'abord une personne qui a été divorcée je parle si vous êtes là vous avez connu cela vous allez me donner raison une personne qui a été divorcée elle laisse elle reste en elle des séquelles et si ça mène de ce couple là il y avait des enfants vous allez voir que les enfants seront marqués et ça déstabilise la famille ça mène le trouble voilà pourquoi il y a des enfants qui rentrent qui tombent dans la délinquance voilà pourquoi vous allez voir des enfants qui rentrent dans vous allez les trouver dans la prostitution des fois on se pose la question pourquoi tel enfant est comme ça ? pourquoi tel enfant est comme ça ? c'est généralement c'est la conséquence des actes subis par exemple par leurs parents Amen Amen est-ce que vous me suivez ? vous ne me répondez même pas Amen Alléluia le divorce est mauvais et il y a beaucoup de personnes qui sont blessées à cause de problèmes de divorce leurs parents ont été divorcés ils ont eu comment est-ce qu'on appelle mère seule vous voyez les mères célibataires la maman et en même temps la maman et le papa c'est difficile parce que l'enfant a besoin d'une autorité masculine et de l'affection de sa mère les deux vont ensemble le coeur du père ce n'est pas le coeur de la mère le père est souvent un peu bon la mère est plus voilà maintenant la femme qui sera mère seule ou je ne sais pas s'il y a aussi des pères seuls s'il y a aussi des pères seuls le papa veut faire et la maman et le papa mais ça ne marche pas parce que le papa n'a pas vraiment ce coeur tendre affectif et voilà comment les enfants sont déstabilisés et les enfants grandissent avec ce problème ou encore si ce n'est pas le problème de divorce il y a des gens qui sont déjà divorcés quoique eux ils sont encore dans le mariage parce que tout le soir c'est des coups ah je vais la tuer et les enfants entendent ils savent que papa et maman se battent quelqu'un nous a rencontré une fois un témoignage on entendait un bruit ah je vais la tuer je vais la tuer et quand on arrive comme ça on pensait que c'était l'homme qui battait la femme en fait c'était la femme qui allait tuer le mari parce que la femme était balèze le mari était petit homme battu alléluia et ça ça affecte vous avez même dans les églises comme ça il y en a vous le voyez sainteté à l'église ça chante la danse mais à la maison bagarre le terrain que Dieu te bénisse mon frère la maison est des fois devenue comme un ring de boxe on se demande ils sont chrétiens ou ils sont chrétins il y a un problème quelque part que Dieu nous garde Amen Amen je veux voir les gens qui sont mariés s'il le veut la main tous les mariés le veut la veille s'il vous plaît ok dites avec moi je garde mon mariage dis je garde mon mariage au nom de Jésus les célibataires votre tour arrive allez les célibataires levez les mains comme ça tous les célibataires levez les mains levez les mains s'il vous plaît les célibataires levez les mains dis je garderai mon mariage ah mais vous êtes célibataires levez les mains ah dis je garderai mon mariage au nom de Jésus est-ce que quelqu'un m'entend ? non que Dieu soit béni allons un peu vite parce que le temps court il y a aussi des maladies de l'âme qui sont affectées qui viennent qui proviennent aussi comme je disais tout à l'heure lorsqu'on perd un être cher lorsqu'on est orphelin orpheline veuf veuve voyez on traîne avec nous une blessure qui est là mais que personne n'arrive à comprendre tu es là tu es toujours dans l'angoisse dans l'abattement dans la tristesse pourquoi ma souffrance ? vous savez quand un choc nous arrive dans la vie quand on perd quelqu'un de cher on se pose la question pourquoi moi ? pourquoi moi ? pourquoi moi je dois souffrir ? pourquoi moi je dois essuyer toutes ces difficultés dans la vie ? ça amène des problèmes au niveau de l'âme alléluia et vous allez voir des personnes comme ça elles ont du mal à adorer Dieu elles ont du mal à s'exposer à Dieu elles ont du mal à recevoir l'amour de Dieu elles ont du mal à servir Dieu efficacement parce que l'âme les réclame à chaque fois il y a comme un lien qui les attire toujours vers la rue vers l'arrière ils ne peuvent pas percer bien comme il faut et il y a besoin de la guérison dans le nom de Jésus Amen il y a des blessures aussi qui viennent qui proviennent des abus dans beaucoup de familles aujourd'hui il y a des abus sexuels il y a des personnes qui ont dans leur jeunesse été affectées par le viol par exemple une fille qui a été violée dans sa jeunesse ça peut être par un étranger ou même par un parent proche un cousin qui le viole vous allez voir qu'elle traîne avec elle ces personnes ces femmes des blessures cachées et profondes au point même où il y en a qui peuvent répugner les hommes vous ne comprenez pas à chaque fois vous voulez traiter une relation avec une fille la relation ne marche pas parce qu'à un moment donné elle vous rejette sans le savoir pourquoi ? parce qu'elle traîne un problème de viol vous savez violer une fille c'est grave c'est une atteinte à une personnalité dans la profondeur même de la personnalité de la femme et ça amène des conséquences et vous avez des jeunes filles qui ont été violées il y en a même qui ont du mal à en parler à leurs parents pourquoi ? c'est dit personne ne me croira oui ou non ? c'est juste à moi dans ma discipline comme j'ai des filles j'ai dit aucune de mes filles va aller dormir ailleurs seule ah non parce que je sais ce qui se passe dans les familles je sais comment les démons rentrent par les viols je sais comment les esprits sorciers sont transmis par ces accessoires dans les familles veillez si vous avez des filles veillez s'il vous plaît ne soyez pas naïfs aujourd'hui nous sommes tellement naïfs nous pensons que tout le monde est bon tout le monde est gentil parce que la personne t'est sourie et te donne 20 euros 100 euros qui dit ah elle est bien continue le jour où ton enfant aura des traumatismes graves tu n'auras que des yeux pour pleurer alléluia alléluia les fioles beaucoup de filles ont été fiolées je connais une jeune fille qui est comme une de mes filles spirituelles qui a été oh mon dieu je me rappelle encore de ce jour là elle traversait une forêt comme ça des hommes l'ont attrapée elles l'ont violée non c'était horrible elles l'ont battue quand j'ai vu j'avais tellement j'étais plein de compassion pour elle et nous sommes allés voir un pasteur au lieu que le pasteur le console le pasteur lui dit non c'est parce que ton père est franc-maçon voilà pourquoi on t'a violé vous vous rendez compte c'est difficile il faut essayer de se mettre à la place de la personne pour essayer de réaliser l'ampleur de la blessure ou la profondeur de la blessure et chrétien nous devons avoir ce qu'on appelle la compassion aujourd'hui c'est la compassion qui nous manque tu pleures tu pleures seul tu as tes problèmes tu es seul personne pour combattir à ta douleur et voilà pourquoi beaucoup de personnes souffrent et traînent leurs blessures pourquoi ma blessure est-elle de peur plutôt ma douleur ne peut-elle pas se guérir pourquoi ma douleur est-elle continuelle je veux dire à quelqu'un ici si tu as été victime d'un viol il faut venir me voir je veux prier pour toi dans le secret bien sûr parce que si Dieu me montre il y a deux personnes deux jeunes filles qui ont subi cela je ne veux pas vous exposer venez me voir après ça ouvre des portes terribles ça peut même vous affecter vous avez des personnes quand elles rentrent dans le mariage elles ont du mal à ces panues dans le mariage pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qui les rappelle vous savez quand vous avez subi c'est comme un traumatisme à chaque fois que vous voulez même aller avec votre mari vous avez ces images qui reviennent ces images de violence sans votre consentement on vous abuse sexuellement imaginez un peu et ça traîne des blessures Alléluia Alléluia gloire à Dieu combien de filles ont été violées par leur oncle voire même par leurs parents des jeunes dans votre jeune âge vous avez subi des attouchements par exemple ça vous blesse vous avez des jeunes filles par exemple dans les familles vous vous pensez qu'ils sont entre cousins et cousines ils sont en train de jouer mais ils sont en train de faire des choses ça affecte ça touche il faut veiller à cela parce que votre enfant peut grandir avec des mauvaises choses et peut traîner un mauvais héritage des blessures continuelles vous ne comprenez pas pourquoi l'enfant à l'école l'enfant ne réussit plus à l'école pourquoi l'enfant a un trouble de comportement il y a des troubles de comportement qui proviennent des blessures parce que l'enfant a connu quelque chose de malsain et ça a affecté son intellect son moral ça a affecté son coeur et l'enfant traîne ces choses on ne comprend pas pourquoi notre société aujourd'hui est livré dans la pornographie dans l'érotisme dans toutes les mauvaises choses dans l'homosexualité quand vous vérifiez bien il y a eu des choses des antécédents dans leur vie Alléluia Alléluia oh que Dieu nous garde il y a aussi des blessures qui viennent j'espère que vous notez tout ça des blessures qui proviennent des paroles dures si par exemple vous êtes parent vous êtes là que pour dire des mauvaises paroles à vos enfants vos enfants vont grandir avec des mauvaises avec des maladies dans l'âme je connais beaucoup de parents parce qu'ils sont fâchés contre leurs enfants ils vont commencer à dire des bêtises non d'ailleurs toi là tu ne devrais jamais réussir dans la vie comment veux-tu que l'enfant par la suite pense que cet enfant grandit que l'enfant réussisse l'enfant traîne déjà une blessure dans son âme il y a comme un complexe d'infériorité qui est imprégné à la personne la personne se dit non la réussite c'est pour les autres moi je ne peux jamais réussir parce que mon père ma mère me disait je ne réussirai jamais faisons attention à nos paroles alléluia proverbe chapitre 18 nous dit prenez avec moi la proverbe chapitre 18 la vie et la mort sont au pouvoir de la langue la vie et la mort sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits proverbe 18 le verset 20 au verset 21 proverbe 18 20 à 21 la vie et la mort sont au pouvoir de la langue arrêtez de dire des mauvaises choses aux autres il ne réussira pas de toute façon tu n'es qu'un idiot excusez-moi l'expression et tu rends ton enfant tu réduis ton enfant tu réduis ton frère tu réduis ta soeur de toute façon toi dans l'œuvre de Dieu tu n'iras jamais loin alors qu'avec Dieu tout est possible il y a un sentiment d'incapacité qui naît alléluia oh que Dieu nous garde vous avez des parents qui sont très sévères avec leurs enfants trop sévères c'est bien d'être sévère mais pas trop sévères alléluia la vie dit il ne faut pas ne ménage pas l'enfant la verge à l'enfant un parent sensé doit savoir corriger son enfant éduquer son enfant mais il y a des parents aussi qui abusent moindre problème moindre bêtise tac fêché moindre problème tac tac tu ne prends même pas le temps de parler à l'enfant ni même d'expliquer pourquoi l'enfant a mal fait et l'enfant qui a été battu dans sa jeunesse lorsqu'il devient grand il devient rebelle et tu ne comprends pas pourquoi tu parles à ton enfant toujours dans la cité bagi yo man tout ce que vous voulez alléluia parce que souvent nous sommes là on ne comprend pas ah homme de Dieu je ne comprends pas mon enfant n'écoute plus il est dans la drogue il est dans l'alcool il est dans ceci qu'est-ce qui se passe mais peut-être que tu as été trop dur avec l'enfant peut-être que l'enfant n'avait pas le droit de voir aussi un peu ses copains toi à la maison c'est la prière matin midi soir eh eh priez les enfants si les enfants ne viennent pas prier vous êtes charnels alléluia moi j'étais un peu comme ça j'ai dit pas de télé à la maison les enfants ne regardent pas la télé mais j'ai dit mais s'ils ne regardent pas la télé ils vont aller regarder ça ailleurs ils vont regarder en secret quand ils vont regarder en secret ils vont regarder des choses qui ne sont pas bien et ça va les détruire alors mieux vaut les laisser leur apprendre maintenant voilà il faut faire ça il faut faire ça il faut éviter ça il faut éviter ça alléluia tu responsabilises l'enfant quand une personne se sent responsabilisée elle devient consciente vous voyez elle se sent aussi valorisée oh les chrétiens on a du mal à valoriser les autres vrai ou faux même si vous ne me répondez pas toi là tu ne réussiras jamais toi là tu le fais que je veux en arriver tout à l'heure ce n'est pas bien ça blesse il y a des personnes comprenez que nous nous sommes différents tout le monde ne reçoit pas le coup de la même manière moi tu peux me choquer mais j'ai un électrochoc j'ai un antichoc là ça me ça me protège mais il y a des personnes lorsqu'elles sont blessées elles ont du mal à se relever parce qu'on n'est pas pareil alléluia gloire à Dieu les mauvaises paroles les insultes les mauvaises actions les méchancetés vous voyez toutes ces choses ce n'est pas bien et souvent ça se manifeste aussi dans les familles où vous avez un enfant comment on appelle ça un enfant indésiré non désiré le couple attendait un garçon et voilà qu'elles ont une fille vous repoussez l'enfant est-ce que vous savez que dans un couple par exemple ne dormez pas dans une famille lorsqu'un enfant a été rejeté est-ce que vous savez qu'un enfant sent le rejet dès qu'il est encore dans le ventre bibliiquement c'est démontré psychologiquement c'est démontré un enfant qui a été rejeté parce qu'il était un enfant indésirable un enfant qu'on n'a pas désiré un enfant qu'on a voulu même avorter cet enfant là va ressentir ce rejet alléluia moi je me suis dit j'aurais deux enfants au-delà des deux maintenant voilà que tu as cinq alléluia et ça va se manifester dans les attitudes les enfants peuvent sentir l'affection tout comme le rejet vous n'avez pas besoin de le dire ils peuvent le sentir alléluia et faisons attention en tant que parents même dans l'église on peut sentir lorsqu'on est rejeté il y a des personnes même si vous ne leur ne montrez pas dans vos attitudes elles sentent que vous les rejetez et ce n'est pas bien et l'amour veut qu'on accueille tout le monde il n'y a pas d'amen il faut accueillir tout le monde même les gens même les sorciers si on t'a dit que lui est le sorcier ah mon frère sorcier mais je t'aime viens m'embrasser un peu tu n'es pas sorcier viens dis lui non parce qu'il y en a ils vont penser que tu es sorcier ah je t'aime mon frère alléluia alléluia les églises aujourd'hui c'est devenu certain le lieu où tout le monde se méfie de tout le monde ah on ne sait pas non moi je dis si tu te méfies de tout le monde c'est que toi même tu as un problème tu sais pourquoi est-ce que tu sais pourquoi Jésus a dit quoi je vous envoie comme des premiers au milieu des loups si tu es un enfant de Dieu tu dois savoir que tu as un esprit supérieur que l'ennemi ne peut pas te bouffer si tu as peur d'être bouffé c'est que peut-être que tu as une porte ouverte alléluia on ne me répond pas le frère va rendre visite à une autre famille on le présente à manger parce que je te souviens non je suis en jeûne non là ce n'est pas le moment de jeûner quand vous jeûnez n'allez pas faire des visites quand vous allez faire des visites c'est pour prendre tout ce qu'on vous donne quelqu'un peut dire amène avec moi non un grand amène avec moi tu me fais un bon colombo là je mange bien même comme il faut au nom de Jésus alléluia je sais de quoi je parle je parle mais en général n'ayons pas peur moi je n'ai pas peur même si on me dit hé là c'est une sorcier fais moi un bon poulet là mais oh tu as mis le poison c'est pas grave la vie dit quoi ils boirent de breuvage mortel il ne leur fera aucun mal oh Yolande t'as mis le poison Yolande je viens chez toi le plat que tu m'as fait là waouh waouh nom de Jésus je mange bien même c'est à dire c'est à dire même vous savez quand il y a la soupe là je prends avec mon doigt comme ça pour te prouver que j'ai bien mangé alléluia c'est pour vous dire que ayez confiance en Dieu si un enfant de Dieu est touché c'est que cet enfant de Dieu a ouvert des portes croyez moi n'ayons pas peur n'ayons pas peur Amen ça va que Dieu soit béni oh le temps est parti alors notez quelques points rapidement je ne vais pas trop m'éterniser là dessus parce que il y a tellement de choses à dire oh la la Seigneur aide nous alors quelles sont les autres choses qui amènent les blessures ou les maladies dans l'âme vous avez le rejet notez le rejet le rejet le rejet ça amène les blessures dans l'âme le rejet c'est le fait de ne pas agréer ou de rejeter une personne la personne n'est pas bienvenue voyez voilà 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5 1 Pierre 2 verset 4 à 5 la Bible dit que approchez-vous de Jésus pierre vivante qui a été rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu si vous avez subi le rejet sachez qu'il y a quelqu'un qui a été rejeté qui vous aime et qui vous appelle il s'appelle Jésus Amen Amen en lui seul vous pouvez retrouver la confiance l'amour l'affection deuxième chose la deuxième chose qui peut aussi entraîner les causes extérieures qui peuvent entraîner les blessures de l'âme vous avez aussi ce qu'on appelle la trahison oh pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse continuelle la trahison une personne qui a été trahie une personne qui a été comme comme la trahison c'est comme un brisement la trahison se définit comme un manque le fait de manquer à une promesse à un engagement vous voyez lorsqu'on abandonne on cesse d'être fidèle à une personne on ne respecte plus un engagement la trahison fait mal vous imaginez vous êtes confié à quelqu'un mais cette personne vous trahit et trahit votre confiance oh c'est très difficile vous savez il y a quelque chose qui ne s'achète pas c'est la confiance la confiance la confiance ne s'achète pas c'est pourquoi il faut tout faire en tant que chrétien avoir toujours un bon témoignage amen préserver votre témoignage même si quelqu'un a des problèmes contre toi toi fais tout pour préserver ton témoignage quitte à s'humilier pour demander pardon de sorte que toi tu préserves ton témoignage c'est très important le témoignage nous suit toujours suit alléluia la trahison beaucoup de personnes ont été victimes de trahison et ont du mal à se relever parce qu'ils se sont trahis par son mari trahis par sa femme trahis par son église trahis par les enfants trahis par un homme de Dieu ça s'amène beaucoup justement les maladies aussi au niveau de l'âme psaume 41 vous allez noter psaume 41 le verset 10 psaume 41 verset 10 alléluia un autre point c'est l'abandon lorsque vous vous sentez abandonné lorsqu'on vous abandonne aujourd'hui le monde le monde fait une sélection il faut être parmi les grands il faut il faut avoir quelque chose d'extraordinaire pour être accepté par les autres et beaucoup de personnes se sentent justement abandonné et l'abandon a souvent des conséquences c'est à dire on devient complexé soit on a un complexe de supériorité ou on a un complexe d'infériorité et je veux dire à quelqu'un ici tu n'as rien à prouver à qui que ce soit amen tu n'as rien à prouver sois droit avec Dieu c'est tout le plus important c'est quand Dieu te recommande quand Dieu t'approuve alléluia alléluia il y a des personnes qui pourraient t'accepter dans une société ils sont prêts à faire même des pactes tu veux être accepté dans une boîte au jour d'aujourd'hui il y a des boîtes des entreprises si vous voulez grimper vous voulez être accepté même à votre petite valeur on vous demande d'être homosexuel la plupart des grands footballeurs que vous voyez les grands les grands qui ont des renoms ceux qui ont la renommée la plupart d'entre eux sont des grands ils sont dans l'homosexualité il y en a qui ont signé des pactes avec le diable pour sacrifier les hommes dans la famille tout ça pour être reconnu pour avoir la notoriété le succès attention le succès vient de Dieu la Bible dit à quelle résolution répondra à le succès le succès ne vient pas des hommes mais de Dieu Amen Amen autre chose qui peut entraîner les maladies dans l'âme c'est quoi c'est l'humiliation 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 c'est un acte ou une situation qui humilie humilier quelqu'un c'est quoi humilier quelqu'un c'est le rabaisser humilier c'est rabaisser quelqu'un en le faisant apparaître comme inférieur méprisable indigne de la valeur qu'on lui accordait admettons que les hommes avaient l'habitude de vous respecter oh une femme de Dieu une femme de valeur quelqu'un vraiment qui a du prix aux yeux de Dieu et voilà que quelqu'un va se lever il va commencer à raconter n'importe quoi sur vous dans le but de vous salir nuire à votre réputation vous humilier pour que vous perdiez la considération des autres personnes et ça ce n'est pas bon Amen Amen un enfant de Dieu ne doit jamais humilier les autres même quand ton frère a tort même quand il a mal fait n'humilie pas Alléluia Alléluia vous ne me répondez pas l'humiliation est le contraire de l'humilité 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 c'est le fait de se rabaisser soi-même mais l'humiliation c'est lorsque une autre personne te rabaisse Dieu aime l'humilité lorsque l'homme s'humilie afin que Dieu l'élève mais dans l'humiliation il y a souvent des fausses accusations des faux témoignages dans le but de vous nuire tout ça ça blesse je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont même abandonné le ministère parce que ces personnes ont été humiliées on a raconté des faux témoignages sur eux comme quoi ils sont partis avec des femmes ils ont pris l'argent des gens alors que ces choses étaient fausses et voilà comment ils ont perdu la main de Dieu alors je veux dire à quelqu'un même si tu as été humilié sache que Jésus n'humilie personne Alléluia Jésus est prêt à te relever même de l'humiliation dans laquelle les hommes t'avaient placé oh il est plein d'amour il est plein d'amour pour une âme qui a été humiliée peut-être que ta famille tu as été humiliée parce que tu as eu un enfant en dehors du mariage parce qu'il y a eu une situation qui est arrivée même si tu as été humilié par les hommes je veux dire à quelqu'un ici Dieu t'aime et Dieu veut te relever et te donner la valeur une juste valeur à ses yeux amène 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 autre chose qui amène les blessures dans l'âme l'injustice l'injustice oh combien de personnes ont un sentiment d'injustice on a l'impression qu'elles ont été maltraitées oh quand il est toujours question de vous vous n'avez la faveur des personnes ça ça blesse l'injustice lorsqu'on est injuste on est partiel on prend des parties pris et j'interdis à l'église d'avoir des parties pris j'interdis à l'église toutes les églises je veux dire je parle aux églises du monde entier d'avoir des clans voilà ce qui tue les églises aujourd'hui des clans les français avec les français les congolais avec les congolais les antillais avec les antillais non Dieu n'aime pas ça nous sommes tous un corps s'il y a des chinois qui viennent ici parce qu'il y a des chinois qui vont commencer à arriver on va aussi les saluer ni ha ni ha ni ha ni ha 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 hallelujah ça veut dire bonjour comment ça va merci je connais un peu hein amen non comme toi tu es jaune non tu ne te mélanges pas comme toi tu es de l'île de la réunion non il n'y a pas de rapport entre l'île de la réunion et la martinique non il n'y a pas de rapport entre congolais de brazzaville congolais de kinshasa il n'y a pas de rapport entre gabonais avec un camerounais antillais non nous sommes un je n'y a pas de rapport je n'ai pas de rapport avec la race de vipère oui est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ? donc à la fin du culte ne va pas dire bonjour seulement aux gens de ta race jésus merci nous sommes ici avec plus de 17 nationalités ici dans cette église 17 nationalités alors il faut qu'il y ait entente il y a des gens du Cap Vert il y a des gens de l'Angola tu vas dire quoi ? non nous non 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 merci Jésus parce qu'il y a aussi des mariages mixtes tu n'es pas content ? alléluia évitons l'injustice l'injustice ça fait mal beaucoup de personnes ont subi l'injustice par exemple dans des familles où il y a eu la polygamie dans les familles où il y a la polygamie un père qui a beaucoup de femmes vous allez voir les enfants ne sont pas toujours traités de la même manière et les enfants grandissent avec ces blessures elles ont du mal par la suite à aimer correctement ou à faire les choses de manière correcte pourquoi ? parce que l'injustice les a aussi rendus injustes est-ce que vous me comprenez ? c'est très important oh que Dieu nous aide la Bible nous demande de ne pas faire du favoritisme vous allez noter Philippe 1 chapitre 2 verset 3 à 4 Philippe 1 chapitre 2 verset 3 à 4 où Paul dit de ne pas prendre parti frère ne prenez pas parti pour les gens ne faites pas du favoritisme est-ce que vous savez que le favoritisme c'est un péché ? Philippe 2 verset 3 ne faites rien par esprit de parti ou par vain de gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres regarde aussi les intérêts de ton frère de ma soeur je dois travailler pour ton intérêt frère est-ce que vous savez que les enseignements que je vous donne je ne dors pas je prends le temps de la prière toute la semaine travaille pour que vous soyez bénis je veux votre intérêt et toi aussi tu dois chercher mon intérêt et l'intérêt du plus grand nombre c'est ça être enfant de Dieu Alléluia Alléluia c'est très important Jacques chapitre 2 le dit ne faites pas de favoritisme si quelqu'un fait de favoritisme il commet un péché Jacques chapitre 2 Jacques juste après hébreu le verset premier le dit mes frères que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de tout favoritisme voyez et le verset et le verset 9 nous dit mais si vous faites du favoritisme vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme transgrècheur il y a des personnes dont la souffrance est continuelle la souffrance ne s'arrête pas toujours pourquoi parce qu'elles sont victimes d'injustice injustice raciale combien des personnes ont fait de grandes études mais au niveau du travail on n'arrive pas à vous reconnaître votre titre juste valeur vous avez toujours des petits postes les gens que vous formez vous dépassent vous êtes toujours en bas ça amène quoi un sentiment de révolte l'injustice Amen Amen Gloire à Dieu que Dieu soit béni un autre point qui amène aussi le manque je dirais les blessures dans les cœurs les maladies dans l'âme c'est la non-reconnaissance le manque de reconnaissance voyez la gratitude aujourd'hui nous vivons dans un monde qui n'est pas du tout reconnaissant vous avez pris quelqu'un de nulle part vous l'avez aidé vous l'avez encouragé vous l'avez soutenu vous l'avez béni vous l'avez élevé et c'est la même personne qui se retoule contre vous oui ou non ça amène ça amène ça amène des blessures profondes dans l'âme le manque de reconnaissance l'ingratitude et Paul dit que dans la fin des temps les hommes seront insensibles ingrats ingrats insensibles des loyaux calomniateurs oh frère que Dieu nous garde apprenez à dire merci à un bienfait apprenez à dire merci à une personne qui vous a soutenu apprenez à être reconnaissant dans la vie et surtout dans l'oeuvre de Dieu surtout dans le ministère quelqu'un qui vous a soutenu apprenez à être dans la gratitude envers cette personne Amen Amen oh vous ne me répondez plus vous êtes fatigué je disais la gratitude la reconnaissance la Bible dit soyez reconnaissant soyez reconnaissant oh que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse Amen dernière chose que j'aimerais toucher rapidement c'est le dernier point qui amène aussi des blessures c'est la maltraitance lorsqu'on vous maltraite une personne qui est maltraité une personne qui est maltraité traîne avec elle des blessures des blessures cachées on le voit la Bible en parle il y a beaucoup de cas par exemple de cas d'esclavage les cas les cas où vous vous sentez écrasé vous êtes maltraité vous habitez par exemple chez quelqu'un cette personne profite de vous de votre générosité combien de personnes par exemple en France ici on connait bien que je n'approuve pas cela tu arrives chez quelqu'un la personne t'a donné par exemple sa carte pour aller travailler ce qui est une fraude il ne faut pas le faire vous travaillez vous travaillez vous gagnez 1500 euros et la personne vous donne que 600 euros parce qu'elle prend tout le reste elle dit c'est ma carte tu vas travailler avec ma carte tu vas aller parler au prix de qui si tu l'accuses c'est toi même qui seras arrêté tu souffres et la souffrance en douce ah parce que pourquoi ma souffrance est douloureuse pourquoi ma blessure est incurable pourquoi ma plaie est toujours vive j'ai l'impression que c'est moi qui souffre parce que je suis maltraité à gauche maltraité dans la famille maltraité oh que Dieu nous garde amen est-ce que vous avez compris quelque chose voilà les causes extérieures il y en a certainement d'autres je m'arrête juste là qui affectent nos âmes qui affectent qui font que on a du mal à être fort on a du mal à être debout et avancer avec Dieu on fait que deux pas en avant et on tombe on revient on prend on vient dans le moment de réveil la parole est prêchée on est rempli de l'onction mais au bout de quelques temps c'est comme si rien ne s'est fait rien ne s'est passé parce qu'il y a des blessures profondes et Dieu veut d'abord guérir ce problème amen parce que si tu n'es pas guéri tu n'iras pas loin ça c'est la vérité tu n'iras pas loin tu feras deux, trois, quatre pas en avant et tu en feras cinq, six, sept en arrière voilà comment on tourne en rond voilà comment on ne perce pas voilà comment les chrétiens ont du mal à avancer et le diable le sait comme je le disais l'autre fois le diable le sait voilà pourquoi il attaque l'homme à partir de l'âme parce qu'il sait que si ton âme est affectée tout sera affecté ton travail sera affecté tes relations seront affectées ton ménage sera affecté voire même ta relation avec Dieu sera affectée voilà pourquoi il attaque il attaque il attaque l'âme mais aujourd'hui nous disons stop au nom de Jésus quelqu'un peut faire avec moi comme ça stop au nom de Jésus fais encore avec moi stop au nom de Jésus encore stop au nom de Jésus un dernier verset et je clôture Jérémie chapitre 17 Jérémie chapitre 17 dimanche prochain je terminerai et je prendrai le temps dans la prière maintenant et après je laisserai la place justement à d'autres ministères qui vont clôturer l'enseignement sur la guérison des blessures et la veillée on terminera le vendredi 28 février avec une nuit de prière avec un nom de Dieu qui nous vient de loin qui va aussi nous apporter la parole de Dieu sur le même thème comme Dieu l'a inspiré la guérison comment guérir l'âme et l'âme est très importante Jérémie chapitre 15 vous avez trouvé ? Jérémie 15 plutôt 17 excusez moi Jérémie chapitre 17 le verset 14 je veux nous demander de nous lever si nous pouvons tous ensemble nous lever et nous allons lire cette parole à haute voix la Bible dit que dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et l'éternel envoya sa parole et sa parole les guérit nous allons lire cette parole à haute voix au nom de Jésus Jérémie chapitre 17 le verset 15 le verset 14 pardon nous lisons 1,2,3 guéris moi éternel et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire oh tout le monde n'a pas trouvé Jérémie chapitre 17 le verset 14 Jérémie 17 verset 14 nous lisons tous à haute voix s'il vous plaît nous le lisons tous à haute voix 1,2,3 guéris moi éternel et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire Amen éternel tu es ma gloire c'est toi qui relève ma tête même si ta tête a été abaissée à cause de blessure humiliée, écrasée, rejetée abandonnée, trahie Jésus l'a été mais il est celui qui va relever sa tête au nom de Jésus Seigneur je prie pour ton peuple je prie pour chaque âme présente je sais qu'au travers de ta parole tu as déjà guéri et je prie que l'onction de l'esprit de Dieu touche et affecte chacun de nous ici présente dans le nom de Jésus comme on l'a dit éternel guéris-moi et je serai guéri car c'est toi qui es ma gloire et c'est toi qui relève ma tête c'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié que tout le monde acclame Dieu et disant Amen 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 on acclame très fort le nom du Seigneur gloire à Dieu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.